Bonjour à tous, voici la nouvelle Arellutri Cedar Antic Burst Q1. Alors on va essayer d'expliquer le nom, donc Arellutri ça c'est la marque, il n'y a pas de problème. Cedar c'est parce qu'il y a une table en cèdre. Antic Burst, c'est tout bêtement parce que la finition c'est un sunburst à l'ancienne, voilà, on aime, on n'aime pas, je ne suis pas ultra fan mais c'est bien fait et puis ça donne ce petit côté un petit peu désuet à la guitare qui fonctionne très bien. Petite touche de modernité ici avec un tour de rosace en plastique collé en trois dimensions, un petit peu comme sur certains Yamaha, voilà c'est assez original, un motif que je qualifierais d'inspiration native américaine, voilà. Et puis, il ne me faut pas grand chose à en dire, la réalisation c'est Arellutri dont on connaît, c'est plutôt bien fichu, mécanique à bain d'huile, le préampli Godin Q1 qui est un grand classique, toute la gamme Godin dont Arellutri fait partie évidemment, avec évidemment quelque chose de très 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 simple, on a l'habitude sur le Q1, juste de quoi allumer la cordeure et puis sinon on a un potentiomètre pour le volume, un potentiomètre pour les basses et un potentiomètre pour les aigus, donc c'est ce qu'on peut faire de plus simple, mis à part juste un potentiomètre de volume ou alors rien du tout, mais là voilà, on fait un petit effort et puis on marquera la plaque, de type métallique, on n'a pas encore réussi à se déterminer à savoir si c'était du plastique bien imité ou si c'était vraiment une plaque métallique, le fait est que ça donne un petit côté, on va dire, vintage à la guitare déjà sans rien faire, voilà. Il ne reste plus qu'à écouter comment ça sonne, on va commencer par notre bon gros plan en mi majeur qu'on fait souvent, mais comme ça, ça permet de comparer les guitares entre elles. Alors on déborde pas de basse, mais par contre on a énormément de sustain, ça sonne comme un piano. C'est plutôt réactif avec quand même une tendance à sonner assez droit et puis on a une belle attaque dans les aigus, beaucoup de consistance, ça c'est la table en cèdre qui dès le départ, même sur une guitare neuve, va tout de suite donner quelque chose d'assez rond. Évidemment la conception pan coupé plus une table assez épaisse quand même, voilà fait que ça limite un petit peu les basses, mais globalement on a un instrument qui est très équilibré et qui avec le pré-ampli pourra évidemment être assez passe-partout sur scène. Il faut amplifier notamment, puisque une fois qu'on a un piezo, c'est vrai que le caractère de la guitare a tendance un petit peu à s'effacer pour être remplacé par celui du piezo, qui est quand même quelque chose d'assez neutre, mais c'est ce qu'on demande à ce genre d'instrument, c'est de pouvoir nous donner un son puissant sur scène et puis éventuellement de pouvoir, une fois arrivé en studio ou juste chez soi, avoir un son acoustique plaisant. Et là c'est vraiment ce qu'on attendait et c'est réussi, puisque là on a vraiment le meilleur des deux mondes, un beau son acoustique, pas trop de basses, mais quand même, et puis un son électro-acoustique, on va dire réaliste.